Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au renouveau de l'adoration eucharistique et ce à l'occasion de la publication d'un nouveau hors-série de famille chrétienne. Savez-vous que l'adoration peut sauver le monde ? Alors on va parler de ce sujet avec nos deux invités. Sœur Delphine Marie, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes sœur de l'adoration réparatrice. Paris 5e. Alors qu'est-ce que c'est les sœurs de l'adoration réparatrice ? Un petit mot. Alors les sœurs de l'adoration réparatrice, c'est un couvent dans le 5e arrondissement où nous avons la permanence de l'adoration eucharistique de jour et de nuit. Et pourquoi réparatrice ? Parce qu'on a été fondé en 1848 avec tous les troubles qu'il y avait à Paris à ce moment-là. Et l'inspiration de la fondatrice, c'était de réparer ce péché qui est la guerre. Donc c'est tout à fait d'actualité. Et il faut comprendre la réparation comme la création. Le fait d'adorer est forcément réparateur puisque nous sommes devant notre créateur. Alors on va essayer d'entrer plus profondément dans l'intelligence de tout cela avec vous et avec Emmanuel Bourseret. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippine. Vous êtes le directeur de la rédaction des hors-séries de Famille Chrétienne et un invité habitué des plateaux de KTO. Emmanuel, peut-être pour commencer, pourquoi ce thème maintenant ? Pourquoi ce thème ? Parce que nous avons été interpellés, pour utiliser un langage très contemporain, par le renouveau de l'adoration. Il faut savoir que dans les années 70, l'adoration avait quasiment disparu, en France en tout cas. Il ne restait guère que Montmartre à Paris, le Sacré-Cœur. Voilà, effectivement. Quelques lieux divers et variés, effectivement, pas mal, quelques communautés. Et puis, ce n'était plus du tout à la mode, au point que même un prêtre le raconte d'ailleurs dans notre hors-série. C'est qu'on lui avait dit que ce n'était pas une bonne pastorale, l'adoration. Et alors, comment se fait-il qu'il y avait un tel renouveau ? Parce que c'est un vrai renouveau. Aujourd'hui, il y a l'adoration perpétuelle dans plus de 100 paroisses en France, dans plus de 100 sanctuaires. Comment ça se faisait ? Et ça, ça nous a vraiment interpellés. On s'est demandé aussi, comment se faisait-il qu'on voyait des centaines de milliers de jeunes, ou JMJ, adorés en silence. C'était quoi ? Comment ça s'était fait ? Et alors, nous sommes allés chercher. Pourquoi ? Et vous avez trouvé la réponse ? Nous avons trouvé plusieurs réponses. L'une d'entre elles, c'est trois papes. Trois papes, c'est Jean-Paul II, le premier, qui va, sa première lettre en tant que pape, va être une lettre sur le Saint-Sacrement, qui va remettre à l'honneur l'adoration. Et puis, il y aura Benoît XVI dans la foulée qui va continuer, bien entendu, et qui va notamment, justement, au JMJ, imposer, si je puis dire, l'adoration, avec cette chose extraordinaire. On a vu à Madrid, la sono étant coupée à cause de l'orage, le pape s'agenouillait devant le Saint-Sacrement, et tous les jeunes s'agenouillaient dans la terre, et adorés en silence, dans un immense silence. Et le pape François continue la même chose. Et voilà, c'est ce qui nous a le plus frappés. Et nous sommes… Et comprendre ça, comprendre aussi que c'était les communautés nouvelles, aussi qu'il y avait beaucoup œuvré à la restauration de l'adoration. Il faut savoir que dans les années 70, je crois que c'est Pierre Gourçat qui a fondé l'Emmanuel, qui raconte que quand ils allaient dans les paroisses, quelquefois, il n'y avait même plus d'ostensoire, on ne savait même plus ce que c'était. Et des prêtres racontent qu'en fait, ils n'avaient jamais entendu parler de l'adoration quand ils ont fait leur séminaire. – Avant d'en venir au sens de l'adoration, sur cet aspect historique, quel regard vous portez sur cette période de désaffection, au fond, pour l'adoration écharistique ? Votre communauté, c'est son charisme propre ? Comment vous avez vécu ce temps-là ? – Eh bien, honnêtement, je ne peux pas en parler, pour moi, personnellement, parce que je fais partie de cette génération où l'adoration écharistique a fait partie de notre catéchèse. Moi, j'ai vécu l'adoration, je prenais déjà une responsabilité d'une fois par mois, dans ma paroisse. Donc, je suis de cette génération où l'eucharistie… Et en plus, où l'eucharistie adorée était totalement liée à l'eucharistie célébrée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déconnexion entre un lieu d'adoration et un lieu de célébration. Quand on voit l'état de nos communautés, donc nous, adoration réparatrice, où effectivement, il y a un grand vieillissement et il y a très peu de jeunes, on peut se dire peut-être que cette désaffection en est la cause. Mais honnêtement, quand on voit la fréquentation de la chapelle, mes sœurs ont toujours connu des chapelles qui ne se désemplissaient pas, que ce soit pour l'adoration de jour comme pour ce soir, l'adoration de nuit. Donc, vous savez, chez nous, il y a une plaque qui dit « Le maître est là et il t'appelle ». Et quelque part, nous, on est spectatrices de ce qui se passe entre cet appel du Christ vers les gens. Ce n'est pas nous qui faisons de la pub. Il y a des personnes du quartier qui découvrent la chapelle au bout de dix ans, c'était le moment de la découvrir pour eux. Donc, il y a quelque part une intimité entre Jésus et la personne où ce n'est pas une affaire, je dirais, d'entreprise. – Alors, dites-nous, essayez de nous expliquer, pour ceux d'entre nous qui sommes peu pratiquants de l'adoration eucharistique, essayez de nous dire quel est le sens de cette démarche, finalement. – Alors, le sens de cette démarche, c'est déjà une première obéissance au Christ. Parce que, quand on lit les Évangiles, on remarque que l'adoration fait partie d'une attitude spirituelle que l'on voit dès la naissance du Christ avec les rois mages. Ils viennent adorer. Ensuite, vers la fin de la vie terrestre de Jésus, il dira « Mon Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité ». Et cette présence eucharistique, il va nous la donner au jeudi saint, puisque le premier jour d'adoration, c'est concrètement le jour de l'instauration de l'eucharistie, donc de la scène. – Mais on ne peut pas adorer Dieu autrement que dans l'eucharistie ? – L'adoration est eucharistique. Après, vous pouvez faire aux raisons, vous pouvez prier. Et heureusement, on voit que tous les docteurs de l'Église ne pratiquaient pas l'adoration. Quand on voit Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ben voilà, elles n'avaient jamais connu l'adoration. Et c'est un chemin. Il ne faut pas être sectaire. Mais ce serait dommage de ne pas se donner la chance de vivre cette expérience pour savoir si mon cœur y réagit et si du coup ça me nourrit. Parce que tout chemin spirituel, c'est pour un but, c'est découvrir à quel point Dieu m'aime et à quel point il est présent dans ma vie tous les jours. Si l'oraison et le fait de lire la parole de Dieu me comblent, c'est que ce n'est pas mon chemin. Si je sens que tout seul dans ma chambre ou devant un tabernacle, c'est l'aridité, si quand je lis la parole, ça ne me dit pas plus, peut-être que l'adoration, c'est mon chemin parce que l'adoration et la parole de Dieu sont indissociables. – Qu'est-ce qui se passe dans l'adoration ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? – Je crois que le plus compliqué pour nos cerveaux, c'est de comprendre que ce n'est pas nous qui faisons l'adoration. On est devant Jésus, donc dans sa présence eucharistique, qui lui adore le Père. Et il nous demande, c'est comme à la croix, à la croix, Jésus s'offre au Père, Père entre tes mains j'ai remis mon esprit, et il a les deux bras étendus, il ne pouvait pas faire plus pour embrasser l'humanité tout entière. C'est ce qui se passe à l'adoration. Il est totalement tourné vers le Père et il tend les bras pour qu'on soit dans ce mouvement-là. Et pourquoi ? Alors ça, Jésus, quand même, c'est la seule idole qui demande à être adoré, non pas pour lui-même, mais pour qu'on ait un regard posé sur les autres. C'est-à-dire que plus je regarde Jésus, plus je suis capable de regarder celui qui est à côté de moi. Et sainte Thérèse d'Avila dira, le révélateur de votre vie spirituelle, c'est votre capacité à venir en aide aux autres. Donc attention, l'adoration, ça ne serait pas une sorte de petit cocon avec son petit Jésus pour se faire bien plaisir. Premièrement, même si je suis toute seule à la chapelle, c'est une adoration en église et pour l'humanité. Donc c'est jamais… Mais le cœur à cœur, c'est toujours pour que ça se partage. Mais ça reste un cœur à cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas un troupeau face à Jésus, on est une personne que Jésus a appelée et je dis « me voici ». Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plus là pour être que pour faire. On ne rate jamais un temps de prière, que ce soit d'adoration ou pas d'adoration. Comment vous voulez dire à une maman qu'elle rate un câlin ? C'est pas possible. On ne peut pas rater un temps de prière. C'est pas possible. C'est tout pareil. – Vous avez une question de disponibilité d'abord ? – On fait déjà l'effort de venir quelque part. Et moi, j'admire les gens qui viennent dans nos chapelles. Parce que quand vous avez une maman qui a des enfants, qui quitte le boulot, qui vient passer trois minutes à la chapelle, moi j'ai juste à descendre de ma cellule pour aller à la chapelle. J'ai aucun mérite. Alors que les personnes, vraiment, se dégagent du temps, déjà pour être en présence, pour venir dans un lieu où le sans-sacrement est exposé. Je dirais, la personne a fait la part de son travail, entre guillemets. Après, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'ordre de l'efficacité. Les gens cherchent à savoir si ça a valu le coup. On est dans l'ordre d'une gratuité totale. Et je pense que le plus gros cadeau qu'on puisse faire à Dieu, c'est de lui donner notre temps. Et d'ailleurs, l'amitié se fonde sur le temps donné et la vie spirituelle se fonde sur le temps donné. – Ça, c'est quelque chose qui revient dans beaucoup des contributions de ce hors-série, Emmanuel. – Absolument. Nous avons interrogé pas mal de personnes. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de l'ordre de la gratuité et en même temps, on reçoit beaucoup de grâces en adorant tout simplement et en étant là. Il y a notamment un prêtre qui raconte sa conversion, si je puis dire, grâce à l'adoration. C'était un prêtre qui, fin des années 70, était prêt d'ailleurs à lâcher carrément le sacerdoce. Il préférait aller faire des concerts. Et d'ailleurs, il partait souvent en mettant une petite affiche sur l'église en disant, je ne suis pas là ce dimanche parce que je suis à un concert. Et puis un jour, il va voir son directeur spirituel à l'habitibérine en Algérie et comme pénitence, son confesseur lui donne une heure d'adoration. Une heure d'adoration, mon Dieu, quelle horreur ! Il le fait quand même et là, il est bouleversé, il y passe deux heures. À tel point que son confesseur revient en pensant qu'il s'était endormi. Eh bien non, il était complètement pris. Et de là, il va naître une véritable conversion. Il va de nouveau assister une fois à une adoration par hasard en rentrant en France, dans un foyer de charité. Et là, il voit une lumière extraordinaire. En tout cas, c'est ce qu'il voit. Et il dit à Dieu, il dit au Christ, Jésus-Eustie, écoute, si vraiment là, tu me dis quelque chose, donne-moi un signe. Et une semaine après, un petit garçon qui faisait sa première communion lui fait choisir une image. Et sur cette image, il y a écrit, « Écoute les leçons de l'hostie ». Et de là, il va complètement... Il va arrêter les concerts. Et il va mettre... D'ailleurs, il va lancer l'adoration, une heure d'adoration dans sa paroisse. Et il va redevenir complètement prêtre. Et il y a une chose extraordinaire, je ne sais pas si vous savez, qu'à Lourdes, les plus grandes grâces spirituelles et physiques aussi, beaucoup de guérisons, ont lieu au moment de la procession du Saint-Sacrement. Voilà un autre exemple. – L'Eucharistie, c'est comme quand on le reçoit à la messe. C'est une vraie nourriture. Et Jésus l'a dit. Mon corps est une vraie nourriture. Mon sang est une vraie boisson. Donc, il y a cette force de la foi. Il y a un petit risque avec l'adoration qui est le risque de chercher quelque chose de sensible. Il y a quand même un mystère. Il y a un mystère de foi. Mais je crois que vous avez raison. Il y a un moment, Dieu nous connaît et il est Père. Donc, il va nous donner ce qui nous est nécessaire pour comprendre la grandeur de la présence eucharistique et la grandeur de ce temps passé devant son Fils dans l'adoration. Mais souvent, les gens sont déçus parce qu'ils ont l'impression d'avoir rien senti. Heureusement que la prière est beaucoup plus grande que ce que j'en aperçois. – Un mot sur le temps. Parce qu'Emmanuel évoquait ce prêtre à qui on impose en quelque sorte une heure d'adoration. Il se dit, mon Dieu, une heure. C'est terrible. Vous employez souvent le mot temps aussi. Il faut donner une durée. C'est-à-dire que lorsque vous restez avec un ami, si vous lui faites une poignée de main et que vous repartez, l'ami, il a un petit peu l'impression d'avoir été zappé, vous voyez. Et puis, il y a un moment, on a des vies trépidantes. Si je viens à la chapelle, que je fais un gros bisou à Jésus et que je pars, honnêtement, je ne sais pas si je me suis posée. Et le temps d'adoration, il est pour Jésus, mais il est aussi pour moi. C'est-à-dire le temps où je dépose. Et pour déposer, il faut se recueillir. Alors, recueillir, ça peut paraître un gros mot spirituel, c'est cueillir de nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui fait ma vie, c'est un bouquet de fleurs. Et la plupart des gens se disent, il faut que je pense à rien. Mais alors ça, c'est mortel. Si vous pensez à rien, vous allez penser à tout. Puis alors, vous allez avoir des idées fixes. Voilà. Je prends un exemple tout simple, mais qui est très concret dans nos vies. Le syndrome de la tomate à l'adoration. Si vous faites vos courses et que vous avez oublié vos tomates, et que vous allez à l'oraison, je peux vous assurer que vos tomates vont vous torturer pendant tout le temps de l'adoration. Pourquoi ? Je n'ai pas pensé aux tomates. Et donc, il ne faut pas que j'y pense que je suis à la chapelle. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc, je laisse les tomates. Mais elles vont revenir. Alors que si je sais que les tomates intéressent vraiment Jésus, je vais lui dire, tu sais, franchement, j'ai oublié les tomates. Écoute, tu m'y fais penser la prochaine fois. Et les tomates reprendront leur juste place. Et c'est un tout petit truc, mais c'est ça nos vies. C'est les tomates, c'est le fait d'aller faire une lessive, d'aller chercher les enfants à l'école. Si on pense qu'il y a des pans de notre vie qui ne sont pas spirituels, alors je ne sais pas si on peut prier. La prière, c'est notre vie. Et on la dépose. Et dès qu'on s'arrête à la chapelle et qu'il y a du silence, tout remonte. Alors, au lieu de dire que ce n'est pas de la prière, on dépose tout devant Jésus. Et là, on est en adoration. – Et vous le disiez tout à l'heure, ça nourrit ensuite l'ensemble de notre vie spirituelle, mais aussi dans le rapport aux autres et dans notre manière d'être. – Eh bien, je pense que là, on voit toute la grandeur du psaume qui dit « et des chemins nouveaux s'ouvrent dans leur cœur ». C'est-à-dire que quand il y a des situations qui sont totalement inextricables, et qu'on prend le temps justement de ne pas foncer dans l'explication de cette situation dès qu'on arrive à la chapelle, mais qu'on prend justement ce temps du recueillement, on a une sorte de libération. Et là, il y a des choses qu'on voit, qu'on ne voyait pas avant, et c'est la manière qu'a Jésus de nous parler. Il ne va pas nous envoyer un mail, ni un SMS. Jésus, il nous parle par notre conscience et par la droiture du cœur. Et c'est ça, l'adoration. C'est-à-dire que plus on adore, plus on aura ce qu'on appelle l'émotion de l'esprit, où on sentira que c'est par là qu'il faut aller. Et la joie. C'est-à-dire que suivre Jésus, ça dégage de la joie et de la paix. Sinon, ça ne vaut pas le coup. – C'est-à-dire qu'il veut notre bonheur. Donc, à un moment, il nous en donne les moyens. Vous voyez, vous ne pouvez pas empêcher le soleil de briller, vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous aimer. Par contre, vous pouvez mettre des rideaux. Vous pouvez mettre un rideau de fer. Plus vous levez le rideau de fer, plus vous accueillez la chaleur du soleil. Honnêtement, même si vous aimez le rideau de fer, le soleil continue à briller. Toute notre vie, on la passe, et c'est pour ça qu'il y a le sacrement de réconciliation, pour lever ce rideau de fer et enfin accepter d'être aimé. Je crois que c'est le plus difficile, c'est de se dire, mais il m'aime. Arrête de te prendre le chou, il t'aime. Voilà. – Alors, il y a aussi un certain nombre de questions dérangeantes dans ce hors-série, Emmanuel Bourseret, selon la tradition du genre. Parmi les questions dérangeantes, il y en a une à laquelle Soeur Delphine Marie a déjà un peu répondu. Les gens qui vont à l'adoration eucharistique, c'est des gens qui, finalement, n'ont pas compris ou méprisent le lien entre la célébration de l'Eucharistie et la communauté, et ils préfèrent leur adoration personnelle. C'est quelque chose qu'on entend. – Oui, mais l'adoration, de toute façon, ne peut jamais se faire à domicile. Donc, elle est forcément communautaire. Voilà, premièrement. Il y a un prêtre qui m'expliquait que l'élévation était une sorte d'adoration. C'est-à-dire que pendant la messe, après la consécration, quand le prêtre élève, avant, ça durait beaucoup plus longtemps. C'était un temps d'adoration. Et finalement, il faut se rendre compte que pourquoi Jésus a voulu se rendre visible à nos yeux, c'est parce qu'on est des êtres incarnés. Et que c'est beaucoup plus facile de vous parler, à vous, Philippine, qui êtes devant moi, que de parler à Jésus en pensant qu'il est totalement en écoute. Et le fait que mon regard soit posé sur un lieu de présence, sur une matière, va m'aider à me rendre compte qu'il habite mon cœur. – Question hyper triviale, mais du coup, à l'élévation, ça veut dire qu'il ne faut pas s'incliner ? – Quand vous adorez quelqu'un, vous pouvez vous incliner. Après, vous savez, l'attitude… – Il faut le regarder ? – Il y a des personnes qui passent leur temps d'adoration en fermant les yeux. Qu'est-ce qui est important ? C'est de suivre un rituel ou être dans la vérité de ce que mon corps et de ce que mon cœur est. Vous voyez ? Il y a des gens qui se mettent dans des positions totalement improbables. L'adoration, ça fait très pieux. Mais s'ils pensent à leur genou pendant 55 minutes, c'est très dommage pour Jésus. Vous voyez ? Il y a un moment où je préfère être bien installée et lui parler que de penser à mes genoux. Mais ça, je crois que nous sommes des bons petits élèves et on essaye de bien faire. Honnêtement, un gamin d'un an qui commence juste à marcher, quand il tombe et qu'il cherche à rattraper la nappe et que tous les pots de confiture du petit déjeuner sont par terre, je peux vous assurer que, n'en plus, il ne se rend pas compte de sa bêtise, mais en plus, il ouvre les bras pour être consolé. Si vous ne redevenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est cette attitude-là. Arrêtons de réfléchir. À propos des… – Ça me fait penser au curé d'Ars qui, quand il arrive à Ars, en pleine… il n'y a presque plus de pratiques religieuses et il voit un paysan qui est là, qui est assis devant le Saint-Sacrement et puis le curé d'Ars se demande bien ce qu'il fait là. Il lui demande et le paysan lui répond tout simplement « Je l'avise » et il m'avise. Rien d'autre. – C'est un mystère de présence. Être présent à la présence. – Un petit mot sur l'adoration des enfants, puisque sœur Delphine Marie parlait des enfants, ça existe aussi ça ? – Oui, ça existe aussi, en effet. Nous en avons un article sur le sujet avec Anne Almeras, qui s'occupe effectivement avec Enfance et Sainté. – D'un groupe d'enfants adorateurs. – Des groupes d'enfants adorateurs. Et là, c'est très beau, parce qu'effectivement, la prière, elle est toute simple. C'est dire bonjour à Jésus, c'est pas beaucoup plus que ça. Comme un enfant parlerait à sa mère, en fait, il va parler à Jésus. Et ils le font presque naturellement. Je pense qu'il se pose, d'ailleurs, quand je vous écoute, sœur Delphine, c'est exactement la même chose, il ne se pose pas de questions comme nous, nous nous en posons. Nous avons, je pense, beaucoup, nous nous posons beaucoup trop de questions face à Jésus, au lieu de lui parler, tout simplement, et de l'écouter. Je pense que les enfants nous ramènent à la simplicité, et on est dans l'esprit de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, et dans cet esprit d'enfance. – Alors, il y a la simplicité, mais il y a un autre aspect qui est abordé aussi dans un des articles, c'est le rituel. Il y a la simplicité, mais on a aussi besoin d'éléments qui marquent ce temps d'adoration. Autrement dit, c'est quand même pas tout à fait la même chose de prier devant le tabernacle, et puis d'avoir un temps d'adoration institué, avec une exposition du Saint-Sacrement. Pourquoi ? – Moi, la réponse qui me vient, c'est une approche que j'ai trouvée tout à fait extraordinaire, celle de Benoît XVI, qui parle du fait de s'agenouiller. Il dit qu'en fait, le s'agenouiller devant le Saint-Sacrement, c'est le remède le plus radical face aux idolâtries du monde contemporain. Il dit qu'en fait, c'est ce qui, devant le Saint-Sacrement, nous faisons profession de liberté, parce que celui qui s'agenouille devant le Saint-Sacrement ne peut plus s'agenouiller, ne peut plus se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, quel qu'il soit. Pour moi, là, il se passe quelque chose de différent aussi. – Et on a bien entendu qu'on n'était pas obligé, ensuite, de rester à genoux et de… – Oui, mais comme dit, c'est intérieur. – Il y a une autre dimension. Sainte Thérèse d'Avila dit, quand vous prenez un temps de prière, sachez à qui vous parlez. – On n'est pas d'égal à égal dans l'adoration. Je ne vais pas voir un pote, je vais voir mon Créateur. Et le fait de s'agenouiller, c'est de reconnaître celui qui me donne la vie. C'est-à-dire que là, à la seconde, si Dieu ne pensait pas à nous, on tomberait dans le néant. Donc à chaque seconde, il me donne pleinement la vie. Et quand on va dans une prière d'adoration, on s'en rend compte. Voilà, on est à la source de la vie. Et quelque part, cette attitude d'adoration, est très importante parce qu'elle nous rappelle qu'elle est vraiment la source de la vie. La source de la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mon corps. La source de la vie, c'est celui qui me la donne. – Alors, il nous reste à peine trois minutes pour donner peut-être, parce que le hors-série en regorge, des conseils pratiques. Imaginons, je n'ai jamais participé à une adoration. Comment je commence ? Qu'est-ce que je fais ? – Alors déjà, je crois qu'il faut vous donner un temps avant de rentrer. Parce que si vous vous dites… vous allez trouver le temps long à peu près au bout de la 45e seconde. Et vous allez regarder votre montre et vous êtes sûr d'aller chez l'horloger parce qu'elle forcément s'est arrêtée. Ça ne peut pas faire que 45 secondes que vous êtes là. Vous voyez ? Donc déjà, rien que par amitié pour le Seigneur et pour vous, ne prenez pas une heure dès le départ. Il vaut mieux se dire « je reste un quart d'heure » et être surpris que de se dire « je vais me donner une heure » et de passer son temps à désespérer. Donc déjà, se donner peut-être un temps au départ. Après, prendre un temps privilégié dans sa journée. Si on case ça entre deux grosses préoccupations, ça va être compliqué au début. Parce qu'on va être trop pris soit par ce qui est arrivé, soit par ce qui va arriver. Donc prendre un temps privilégié de pause. Ensuite, quand on arrive dans une chapelle d'adoration, c'est de dire bonjour. Ça paraît bête, mais se décentrer. C'est-à-dire de reconnaître la présence. Alors, il y a le signe de croix qui est un signe de reconnaissance de la présence. On peut s'incliner, on peut se mettre à genoux, mais je ne suis pas seul dans cette chapelle. Et Jésus me regarde moi. Donc, de se mettre en présence, c'est-à-dire de faire un signe à quelqu'un. Donc je fais signe et je fais signe à mon Créateur. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la déférence. Je suis vers quelqu'un qui m'a appelée. Une fois qu'on est installé, donc on a compris, on évite de penser à ses genoux, etc. c'est quand même bien d'avoir la parole de Dieu avec soi. Parce qu'une fois qu'on a fait ce temps de recueillement dont je parlais, il y a un moment, il faut se nourrir. Et celui qu'on adore, c'est celui qui a parlé dans les évangiles. Justement, pour ne pas que cette hostie devienne une idole et mon petit Jésus, il faut l'entendre. Et notre fondatrice dit souvent, si vous ne lisez pas la parole, vous rendez Dieu muet. Et de dire au revoir. C'est poli. De ne pas courir parce que son téléphone a dit que ça faisait un quart d'heure et qu'on a l'impression qu'il y a eu une décharge électrique dans le derrière et hop, on s'en va. On est poli jusqu'au bout et pareil, on repart calmement. – Alors, pour en savoir plus, pour l'expérimenter, Emmanuel le disait, beaucoup de lieux en France, dont les Sœurs de la Doration Réparatrice à Paris, dans le cinquième arrondissement. – C'est cela même. – Voilà. Et Emmanuel, pour en savoir plus, on peut lire évidemment avec profit ce hors-série « Savez-vous que l'adoration peut sauver le monde ? » avec beaucoup de grandes contributions. Le père Daniel-Ange, Nicolas Butet, le fondateur de la communauté Eucharistine et bien d'autres. Et bien sûr, Sœur Delphine Marie aussi. Où est-ce qu'on se procure cet objet ? – Sur le site de Famille Chrétienne, famillechrétienne.fr et dans toutes les librairies religieuses, procure, etc. – Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous donner fin de l'adoration eucharistique. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501